Et ça, c'est quelque chose de très profond en science, en physique, surtout, la description du temps, qui n'est pas vraiment bien faite. Alors, c'est pour ça que j'ai changé une expression d'Einstein. Oui, bien sûr. Tu peux te le permettre. Oui, mais je suis sûr qu'il est d'accord. J'ai changé le concept de l'espace-temps à l'espace-mémoire. Parce que sans mémoire, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que si on ne se souvient pas du moment précédent, on ne voit pas l'évolution. Alors, pour qu'il y ait une évolution, pour qu'il y ait un concept de temps dans l'univers, il faut qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait un concept de mémoire. Alors, c'est-à-dire que l'information doit être organisée de façon qu'il y ait une mémoire de ce qui s'est passé pour que ce qui se passe soit en coordonnance, soit en relation avec ce qui s'est passé avant. Donc, pour qu'une évolution existe dans l'univers, il faut qu'il y ait une mémoire d'information. Alors, le temps, ce n'est plus un concept d'une flèche de temps, mais de l'intrication de la mémoire ou de l'information sur la structure de l'espace. Alors, une façon plus facile de le comprendre, c'est qu'imaginez la Terre qui tourne dans l'espace. Et la Terre, elle ne tourne pas autour du soleil comme ça. Ça, c'est une chose qu'on enseigne aux enfants qui est horrible. Il faudrait arrêter d'enseigner ça aux enfants parce que ce n'est pas vrai du tout. La Terre tourne autour du soleil, mais le soleil bouge dans la galaxie. Et la Terre fait une spirale autour du soleil. Elle ne fait pas des cercles fermés. Alors, c'est une spirale qu'on fait dans l'espace. Et vous pouvez imaginer que toute l'information de ce qui se passe sur la Terre, de chaque personne, de chaque feuille dans les arbres qui bouge, de chaque chose est imprimée comme sur un disque dur de votre ordinateur, en bits d'informations sur ce champ électromagnétique fondamental. On va dire le fil de téléphone pour ceux qui ont connu les anciens téléphones. Oui, ça, c'est plus de ma génération. Oui, la mienne nommette quand même. Et donc, l'information reste imprimée sur la structure de l'espace. Et c'est ça qui nous donne la mémoire de l'univers, mais même la mémoire que la petite antenne humaine a créée. C'est-à-dire qu'on absorbe... On donne un feedback aussi. Oui, on donne un feedback aussi. On absorbe l'information, on l'interprète. Et à partir de nos actions, on transfère cette information à travers et aussi à partir de notre absorption d'informations. Par exemple, dans nos yeux, il y a un petit trou noir qui absorbe la lumière et qui la transfère à l'intérieur de notre cerveau. Et on pourrait voir même qu'il transfère l'information à travers les cellules aux atomes, aux atomes, aux protons et jusqu'au champ de Planck pour informer le champ de Planck de notre interprétation de ce qu'on expérience. Donc, on laisse ce fil d'information sur la structure de l'espace. Et ce fil d'information, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver la mémoire dans le cerveau d'un humain. Ce n'est pas dans le cerveau qu'on... La mémoire, en fait, c'est l'information auquel on est intriqué qu'on a laissé dans les coordonnées de l'espace où on a eu cette expérience. Ce qui est fantastique, c'est que là, tu viens vraiment d'expliquer le phénomène de co-création tel que je ne l'avais jamais entendu. C'est-à-dire que par la manière dont on mémorise, dont on vit les événements, dont on les mémorise, dont on les conçoit, donc avec nos filtres, nos croyances, nos émotions, etc., on va participer finalement à réécrire l'histoire collective, la mémoire collective. Oui, exactement. Il y a du travail. Il y a du gros travail. Oui. Mais c'est la mémoire collective, mais aussi la mémoire individuelle. C'est-à-dire qu'on réécrit notre histoire à chaque instant dans nos mémoires. C'est-à-dire qu'on accède à une mémoire, par exemple, un événement qui s'est passé quand on était jeune, qui peut-être était dramatique ou difficile et tout ça. Et d'ailleurs, c'est la base de la psychologie et de la psychiatrie. Et qu'on change notre relation à cette information, à cette mémoire, ça a un changement. En fait, on change l'information dans les coordonnées de l'espace où on l'avait laissé. Et ça a un effet forward, en avant de ce moment. Alors, imaginez ce moment dans ces coordonnées. C'est un présent. C'est un présent. Et donc, ça a changé. Là, on change quelque chose qui va changer un futur pour ce présent qui est notre passé dans notre présent en ce moment. Et donc, ça va changer jusqu'à notre présent aujourd'hui. Et parce que notre présent aujourd'hui change, même physiquement, on enlève des atomes de notre corps, on change les atomes, on change l'information. Ça va changer notre futur. Parce que là, avec cette nouvelle histoire de notre passé, on va faire des changements dans notre futur. On va faire des choses différemment. Au lieu de tourner à gauche, on va tourner à droite. Alors, la même chose peut être pensée, qu'on peut mettre de l'information dans un futur, avec notre intention et faire les choses dans notre présent pour qu'éventuellement, on passe, on arrive à cette information qu'on a créée comme un champ de tir pour nous attirer à ce futur. Mais ce n'est pas forcément conscient. C'est les actions, puisqu'admettons que ce soit quelque chose qu'on pense réaliser, qu'on a une aspiration à faire quelque chose ou à vivre quelque chose d'une telle manière. Forcément, ça va nous influencer, mais ce ne sera pas forcément conscient à chaque pas qu'on va faire vers ce futur. Non, pas nécessairement. Mais on le fait toujours. On le fait constamment. Par exemple, je pense que demain, je vais aller au travail vers 8 heures le matin et je vais rentrer dans ma voiture et je vais prendre ma voiture et je vais aller au travail. Je fais une prédiction de ce qui va se passer et donc je réduis toutes les possibilités parce que toutes les possibilités sont présentes puisque toute l'information est présente dans ce champ. et je réduis l'information à une probabilité plus restreinte que toutes les probabilités. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que ça, ça se passe. Mais puisque je crée cette réalité avec tout le reste de l'humanité et tout le reste de l'univers... Ça fait un peu beaucoup de monde à prendre en compte, hein? Il y a toutes sortes d'informations qui peuvent influencer cet événement. Ce vecteur. Oui, ce vecteur. Alors, peut-être que je vais partir un peu plus tard parce qu'un de mes enfants avait décidé de faire une crise ou tu sais, il va y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais généralement, mon intention à créer un vecteur de possibilités qui a réduit toutes les possibilités, l'infinie possibilité à une plus spécifique, mais on ne sait pas nécessairement toutes les influences qui vont interagir avec cette possibilité. Donc, on a une intention, mais c'est une intention reliée à tout le reste des intentions dans l'univers ou dans notre champ morphologique, morphogénétique. Et donc, de nous voir comme ça, ça nous donne quelque chose de différent. on commence à comprendre plus clairement qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'intention, qu'est-ce que la capacité de... Quelle est notre relation à l'univers et quelle est notre relation à l'un à l'autre. Alors, j'espère que vous nous avez bien suivis jusque-là parce que c'était une introduction. Alors, si vous avez tout compris, on va continuer. Merci.